Je vais vous parler d'holacratie, il faut savoir que je m'intéresse un peu à tous les modes de management alternatifs, depuis que j'étais manager et que j'ai bien souffert pendant 8 ans, je me suis dit ça ne marche pas, il faut trouver autre chose, et depuis donc je suis tombé sur l'holacratie, vous parlerai peut-être une autre fois de sociocratie. Il y a une petite BD qui m'a été envoyée, parce que c'est IG Partner qui est représentant de l'holacratie en France, et comme j'ai un blog, je leur ai dit voilà je fais un blog, si vous m'envoyez la BD je ferai un article sur vous, donc vous m'envoyez la BD, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, en ce temps là je trouvais que c'était un format assez rigolo, et comme ici j'ai compris qu'on faisait les choses à l'arrache, donc ma présentation, j'ai récupéré des petits bouts de BD que j'ai collés, donc voilà. Donc j'ai mis demande d'autorisation en cours, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça, parce que l'holacratie bizarrement c'est une nouvelle méthode d'organisation pour les entreprises libérées, mais c'est quelque chose qui se vend sous licence, avec il faut avoir, il faut être coach, il faut payer, enfin etc. Donc c'est un peu un paradoxe, mais bon, on peut s'en inspirer. Donc ça a été inventé en 2007, donc c'est pas tout jeune, par deux personnes, Brian Robertson et Tom Tomlinson, pour leur société Ternary Software, où pareil ils ont la même problématique, se dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour être le plus efficace possible, et ils ont essayé différentes choses, jusqu'à trouver un truc qu'ils ont appelé holacratie, et pour le, comme ils se sont dit tiens on a trouvé quelque chose, il y a peut-être de l'argent à se faire, ils ont créé une société qui s'appelle Holacratie One, qui permet justement de faire des, enfin former des gens avec des diplômes de coach, master coach et autres. On trouve un petit peu la même approche que ce qui est fait avec la Scrum Alliance, où on a aussi des diplômes, des formations, des certifications et tout ça. Mais ce qui n'empêche pas qu'on peut s'inspirer des mécanismes, c'est libre, on peut l'utiliser comme on veut. Donc voilà, comme je disais, paradoxe, c'est une méthode visant à libérer l'entreprise, mais qui n'est pas libre. Alors, si on part, ça c'est un mode hiérarchique que vous connaissez peut-être si vous êtes dans des grosses sociétés. Par exemple, pour la Nokia, j'avais calculé le nombre d'échelons qu'il fallait pour toucher le PDG, j'étais à 9 niveaux en dessous, donc moi je faisais du code et je me disais, il y a 9 niveaux de personnes qui gèrent mon voulot, c'est quand même fort. Voilà, donc ça c'est ce qui existe, mais après, en réalité, on peut avoir des relations différentes. Par exemple, là on voit, ici, il y a les francs-maçons, donc l'ensemble qui communiquent en dehors, il y a les parents d'élèves de la même école, enfin, voilà. Donc c'est une représentation un peu fictive des relations entre les personnes. Donc le but de l'olacratie, c'est de casser ce système-là qui fonctionne, enfin, qui n'est pas super efficace pour communiquer entre nous, parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette expérience-là, moi j'ai des gens qui sont très carrés pour leur demander quelque chose, ah non, ce n'est pas possible en direct, il faut que je passe par mon chef, il demande à son chef pour que lui fasse quelque chose, c'est un peu un manque d'efficacité. Oui, ça existe encore, oui, j'ai été étonné, surtout que c'était le premier à critiquer la hiérarchie, etc., mais le jour où je lui affectais un défaut à corriger directement ce que c'était son domaine et je partais en vacances, il a dit non, non, je ne suis pas d'accord. Donc bon, alors, le principe de base, olacratie, donc ça vient du grec holon, qui veut dire cellule, donc on va voir, c'est un système de cellules qui sont englobées les unes aux autres, et chaque cellule va avoir une raison d'être et un devoir par rapport aux autres. Ok, c'est le principe de base, c'est pourquoi on crée une cellule, parce qu'on a besoin de ce qu'elle va fournir, et qu'est-ce qu'elle va fournir, on va lister ce qu'elle va fournir. Donc voilà, en gros, il faut comprendre ce système-là. Donc là, il y a un exemple avec un cercle coaching, un cercle de formation. Ici, c'est l'entreprise qui est prise en exemple dans le bouquin, c'est une entreprise qui vende la formation, et on a le cercle général de l'entreprise qui contient ces deux choses-là. Alors, il y a une constitution, en jouant à la crassie, ça fait 30 pages. Je vous la lirai si vous voulez. On inscrit les règles du jeu dedans, donc on explique en gros comment les choses doivent marcher, si on a un souci. Alors, il y a trois types de réunions en jouant à la crassie, il y a juste trois. Donc la première, c'est la réunion stratégie. En fait, on définit quelle est la raison d'être de l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va vendre de la formation ? Est-ce qu'on va créer des objets ? Quel est notre business ? Une deuxième réunion qui s'appelle la réunion de gouvernance, c'est la réunion où on va voir comment est-ce qu'on crée l'organisation pour répondre à cette raison d'être ici. Comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on s'organise ? Sachant que cette réunion de gouvernance, c'est ça qui change par rapport à ce dont on a l'habitude, c'est qu'elle va arriver périodiquement. Périodiquement, on va s'arrêter, réfléchir, est-ce que tout va bien ? Quels sont les problèmes qu'on a avec notre organisation et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Est-ce qu'il faut créer de nouveaux cercles de responsabilités ? Est-ce qu'il faut en enlever ? Etc. Donc c'est par opposition aux entreprises, vous le connaissez tous, tout va bien, puis paf, grosse réorganisation, casse-tour, construit et puis souvent ça marche aussi mal qu'avant. Même moins bien, même parce que du coup on a viré des gens, donc on a perdu la connaissance et voilà. Et enfin, donc la dernière réunion, c'est la réunion des opérations, c'est celle que vous connaissez, c'est on se réunit pour savoir où on en est, quelles sont les choses à faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là ici, ils mettaient tous les mois pour s'organiser là, toutes les semaines pour l'organisation. Alors comment ça se passe ? Donc la première, la réunion de stratégie, on imagine que c'est des gens, les fondateurs de l'entreprise qui se, comment dire, qui la gèrent. Je vais vous parler moi plus particulièrement de la réunion de gouvernance où là on demande à tous les employés de l'entreprise de participer pour expliquer comment est-ce qu'on va changer, est-ce qu'il faut faire évoluer l'organisation. Donc il y a différents points, c'est extrêmement formalisé. Il y a un premier qui s'appelle le tour d'inclusion, c'est on va faire un tour de table en demandant aux personnes leurs rumeurs, leurs rumeurs du jour, pour essayer de comprendre par exemple si quelqu'un fait la gueule, savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on a dit ou est-ce que c'est juste ces enfants qui étaient malades, elles n'ont pas dormi. Essayer de voir un peu, de dater l'ambiance de l'entreprise. Les points administratifs, c'est savoir à quelle heure on revanche, on évacue les points gênants. Ensuite on va établir un ordre du jour. Et l'ordre du jour en fait, c'est chacun arrive avec une tension, ce qu'ils appellent une tension, c'est un problème qu'on a à faire notre travail. C'est-à-dire qu'on est chacun, en olacratie, chacun a un rôle à remplir. Et pour remplir ce rôle, des fois on a des problèmes. Par exemple, j'aimerais bien fournir mon information, je ne sais pas, ma formation, la mettre sur le site web. Par contre, le site web n'est pas la bonne version ou je ne sais pas faire, etc. Donc on va lister tous les problèmes comme ça. Et ensuite, pour chacun, la personne va présenter quel est son problème. S'il y a des questions sur le problème, les autres personnes vont demander d'avoir des clarifications pour avoir plus d'informations sur le problème. On va demander à la personne qui a présenté son problème, aux autres plutôt, est-ce qu'ils ont des réactions là-dessus. Et à la fin, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette tension, pour supprimer cette tension plutôt. Et donc, souvent, ça peut arriver, soit on rajoute à un rôle existant le rôle d'une personne, des nouvelles redevabilités, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'il va devoir faire en plus, qui n'étaient pas notées, pour essayer de résoudre le problème. Ou s'il manque carrément toute une responsabilité ou toute une équipe, crée cette équipe. On va voir de quoi on a besoin pour résoudre cette tension. Et on itère sur toutes les tensions qui ont été apportées au cours de l'eau. Alors, quand on démarre, enfin, c'est comme ils disent là-dedans, on imagine ça, c'est assez simplement, quand on passe d'un seul coup à l'holacratie, on doit avoir des tonnes de tensions au début, le temps que le système se rôde, se stabilise. Et au bout d'un certain temps, je pense qu'on n'en appuie que celles régulières ou qui arrivent par flot, peut-être. Voilà. Et enfin, donc, le tour de coulo de ture, c'est pareil, voir si on a répondu aux questions de tout le monde. Alors, si, donc, au début, il y a trop de tensions, on va limiter les réunions. Ce qu'ils conseillent, c'est des réunions assez courtes. Et on va en planifier une autre. On ne va pas passer toute une journée à gérer les tensions de tout le monde. Pour d'autres raisons, je crois qu'on ne peut être attentif que 90 minutes maximum d'affilée. Et encore, je pense que ça doit dépendre des personnes et des sujets. Donc, on va créer d'autres réunions. C'est clair pour l'instant jusqu'ici ? Alors, ça, c'est les réunions. Alors, c'est ça qui est un peu troublant, en fait. La réunion opération, elle change de nom, elle s'appelle Triage aussi. Je n'ai pas été voir comment ça a été en anglais. Bon, c'est la même chose, c'est les réunions d'opération. Donc, on retrouve un peu le tour d'inclusion et le tour de clôture. Donc, savoir l'humeur des personnes qui sont là, faire un tour de table. Les préambules, donc, c'est noté. Alors, ils ont le même système du management visuel, un peu comme en méthode Lean ou Scrum. On a des projets, on dit si on a fait des checklists sur les listes de choses à faire, est-ce que c'est fait ou pas fait pour synchroniser l'équipe. Les différentes choses, enfin, des indicateurs, en fait. En gros, c'est d'afficher visuellement l'état du projet en cours. Pareil, on va noter si on a des tensions. Par exemple, si on a du mal à faire son boulot, pourquoi, etc. Vérifier que c'est bien dans les rôles. Alors, la différence entre celle-ci et celle d'avant. Celle d'avant, on réfléchissait, est-ce qu'on a un problème dû à l'organisation ou là, c'est un problème dû aux personnes, au rôle dans cette organisation. Dans un cas, on réfléchit en dehors de la structure, mais sur la structure. Et dans l'autre cas, on est dans son cercle et on réfléchit quelles sont les tensions qu'on peut avoir. Je ne sais pas si c'est bien clair ça. Je ne sais pas si on verra d'autres. Voilà. On va revoir un dessin ici. Là, chaque cercle, comme je disais au début, a une raison d'être. Ou ce qu'on appelle aussi une raison d'être. Et on va vérifier. Et à l'intérieur de ce cercle, on a des personnes, ce qu'ils appellent des rôles. C'est pour ça qu'on voit qu'ils n'ont pas de tête en fait. C'est juste des habits. On distingue les personnes des rôles. C'est un peu une distinction un peu artificielle. Je pense que c'est parce que ça leur permet de dire qu'une personne peut avoir plusieurs rôles. Et ça permet aussi, quand on dit, voilà, j'ai un problème avec… Au lieu de dire j'ai un problème avec un tel, on dit j'ai un problème avec le rôle, machin. Donc ça permet de mettre une petite distance, peut-être faciliter la communication pour les personnes. Voilà. Et là, ce qu'on voit aussi, un truc intéressant, c'est que le rôle du manager qu'on connaît actuellement, il a été coupé en deux. Parce qu'un manager, habituellement, ce qu'il fait, c'est qu'il a un chef au-dessus qui lui dit ce qu'il doit communiquer à son équipe. Donc on descend, il y a une information descendante. Et à l'inverse, il communique aussi si son équipe peut avoir des problèmes, il doit communiquer à son chef dans l'autre sens. Et ici, dans ce cas-là, on découpe le rôle en deux. On a deux personnes qui vont gérer des choses différentes. Une qui va gérer la partie descendante et une partie montante. Enfin moi, je ne sais pas si vous avez déjà été manager, mais moi, c'était un peu souvent l'impression d'être entre le marteau et l'enclume. Des fois, on me demandait d'appliquer des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Je suis obligé de les appliquer quand même. Et d'un autre côté, il y avait mon équipe qui disait qu'elle n'était pas d'accord. Mais bon, on disait que mon chef m'a dit qu'il fallait que je fasse. Enfin, on est tiraillé entre les deux trucs. Donc là, en coupant les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne ici, ce qui est appelé le second lien, qui va être représentante de l'équipe vis-à-vis du rond supérieur, ce qu'on pourrait appeler l'échelon supérieur en mode pyramidal. Et à l'inverse, on a une personne qui s'appelle le premier lien, qui fait partie des deux cercles en fait, qui fait partie du cercle extérieur et qui communique aussi en interne. C'est-à-dire qu'il va faire le lien pour les informations descendantes. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que la personne qui fait le lien montant est élue par son équipe. C'est l'équipe qui décide qui va la représenter à l'échelon de rond supérieur. C'est quelque chose d'intéressant dans Scrum aussi. Souvent, on propose que le Scrum Master soit, enfin c'est pas vraiment un... pas si, c'est un représentant, soit élu par son équipe ou alors faire en sorte que ça tourne, pour que chacun se rende compte quelles sont les fonctionnalités de l'idéo. Il n'y a que la personne, ce qu'ils appellent le premier lien, qui appartient au super-cercle et qui communique avec le cercle en intérieur. Voilà. Alors, on explique la différence aussi. Le premier lien, donc, c'est la personne qui est dans le cercle supérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle a à faire affecter les personnes au rôle, allouer des ressources financières aussi. Enfin, ce qui était le rôle d'un manager, peut-être qu'on le connaît actuellement souvent quand il a un budget à arriver. Définir les indicateurs, coacher les personnes, enfin, etc. Définir les stratégies. Voilà. Donc, on arrive à la résumée. Alors, il y a deux résumés, c'est assez marrant. Comme ça, vous pouvez prendre chacun d'autres, si vous comprenez mieux. Donc, on a différentes choses. Donc, la réunion de triage ou de... C'était quoi déjà ? Ou d'opération, voilà. Où on agit, on regarde quelles sont les tensions, quelles sont les choses à modifier. Travailler autrement. C'est là où on a le droit de donner son avis sur l'organisation et même pouvoir la changer. La réunion stratégie. Donc là, c'est pour définir qu'est-ce qu'on va vendre, quelle est la raison d'être de l'entreprise. Et puis, changer de contexte aussi. C'est pouvoir communiquer pour les personnes qui sont à cheval. Enfin, le premier lien... Enfin, être représentant et indiquer... Représentant de son cercle, son équipe, et de le communiquer à l'extérieur. Vérifier, transmettre... Voilà, c'est... Enfin, oui, un point que j'ai oublié. Si dans un cercle, on se rend compte qu'il y a une tension qui n'est pas de notre responsabilité, c'est le premier lien qui va... Enfin, je ne sais pas... Enfin, le lien montant plutôt, qui va le communiquer au cercle extérieur, qui va le prendre et puis être responsable pour le gérer au-dessus. Donc là, ici, il y a deux cercles aussi. Il y a un premier cercle, je vous explique... Voilà, pour remplir la mission du rôle, remplir les redevabilités. Alors, pour chaque rôle aussi, j'ai oublié de le mentionner, pour chaque rôle, on a une liste des choses qu'on doit fournir, de quoi on est responsable. et cette liste-là, elle est vivante. C'est-à-dire, on peut rajouter des choses, en enlever. Voilà. Et le principe de base d'utiliser des tensions, qu'est-ce qui nous gêne pour faire notre travail, je trouve ça assez intéressant. C'est souvent, plutôt que de protester régulièrement, dire, je n'arrête pas à faire mon boulot, ou... Là, au moins, on a une action, on peut, on peut dire, le noter et c'est théoriquement pris en charge et modifié. Donc, il y a à la fois... un cercle pour faire notre travail correctement, et on peut aussi, de temps en temps, changer, aller en gouvernance, changer l'organisation de l'entreprise. Voilà. Alors, pour aller plus loin, je vous ai mis quelques liens que vous aurez dans les slides. Donc, je n'ai pas pu résister, je vous ai mis mon blog, ici. Voilà, c'est comment ça marche. L'article fondateur de Ternary Software, qui date de 2007, aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zapos. C'est une société qui vendait, au début, des chaussures sur internet, puis qui s'est mis à vendre des vêtements, qui s'est fait racheter par Amazon, et qui a implémenté la méthode l'holacratie. Et ils ont proposé, ils ont dit, bon ben voilà, on change d'un seul coup, et je vous donne le choix, soit vous partez avec un bonus, vous quittez l'entreprise, vous ne vous acceptez pas, sinon, de passer en holacratie, mais voilà. On passe en holacratie, en fait, en gros, et ceux qui ne veulent pas, ils peuvent partir. Donc, il y a eu 14% des personnes qui sont parties. Donc, c'est intéressant de dire un peu, mais ils continuent quand même. Un article intéressant aussi, sur les entreprises libérées, l'holacratie. C'est donc, en gros, il a pris, c'est quelqu'un qui a fait une étude des entreprises libérées. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. En fait, c'est donner plus de responsabilité aux personnes. On va dire que c'est un peu un mouvement global qui va inclure les philosophies agiles, l'holacratie, etc. Donner plus de liberté aux gens. Et enfin, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est les critiques de l'holacratie, parce qu'il y en a, justement, il y en a qui disent que c'est trop rigide, et que c'est normalement, pour donner la liberté, on ne met pas autant de règles. C'est quelque chose qui est assez vivant. Et puis aussi, c'est intéressant, je l'ai vécu aussi. Pourquoi l'auto-organisation est si difficile à mettre en œuvre ? Quand on passe d'une entreprise qui est extrêmement hiérarchisée, en mode commandant de contrôle, passer d'un seul coup à l'holacratie, c'est un changement de paradigme, un changement de mentalité, de philosophie. Il y a des gens qui n'y supportent pas, qui aiment bien qu'on leur dise quoi faire, avoir la barrière de leur manager au-dessus, et leur donner trop de liberté d'un coup, on n'arrive pas à gérer. D'autres adorent, mais bon, c'est des choses à prendre. Voilà, c'est fini. Vous avez plein de questions, j'imagine. Est-ce que tu as eu l'occasion de ne pas d'appliquer ? Non, non, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant justement, quand je vois un peu les problèmes d'organisation au home, j'ai dit, tiens, ça serait peut-être marrant de le tester. Je pense que ça vaut le coup de tester peut-être un certain temps, et quitte à jeter après. Mais je pense que ça peut faire émerger des problèmes, ou même des solutions, et dire, bon, ça, ça ne marche pas, mais ça, on garde. C'est un peu comme toutes les méthodes. Voilà. Après, oui. Du coup, le contrastant, on fait ça comment ? On fait ça comment au home pour mettre ça en route ? Il faudra faire une réunion de stratégie, définir la raison d'être du home, puis en fonction de cette raison d'être, définir les différents découpés en petits morceaux. Et puis ensuite, demander à chacun quel rôle il va l'occuper. Et puis ensuite, voir les interactions entre les rôles. Et puis, voilà. Tu en as encore une ? Tu veux faire trop la première réunion ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que je proposais, c'est peut-être de... Il faut que je termine de lire le bouquin sur la sociocratie, qu'on regarde un petit peu et qu'on essaie de voir... Enfin, moi, j'ai peut-être plus un penchant, voir où la cratie, c'est d'être obligé de mettre trademark partout, attention, copyright, machin. Ça me hérisse un peu le poil. sociocratie, sociocratie, ça a l'air plus libre, plus... Enfin, je ne sais pas. Je dirais... Je préfère avoir un peu des deux, puis on pourrait peut-être s'inventer un truc qu'on appellera home-cratie, je ne sais pas. Oui ? Sur l'Europe, il y avait quelqu'un qui connaissait, il y avait quelqu'un qui a mis ce geste qui est fait à sociocratie et qui forme des entreprises à passer de ce modèle-là à la sociocratie. Et est-ce que le commissaire Frédéric Cargo qui a fait une étude depuis deux ans sur une petite trentaine ou deux cents d'entreprises à travers l'Europe sur ces nouvelles façons d'organiser les choses ? Non, je ne connais pas encore, mais j'invite à m'envoyer un mail. En fait, je ne connais ça que IJPartner parce qu'en t'appelant Holacracy, tu tombes directement chez eux parce qu'à priori, c'est eux les premiers qui ont eu le label de Holacracy One. Frédéric Lalou sur Youtube, il fait une conférence pendant deux heures sur son expertise et sur ce qu'il a observé. Frédéric Lalou ? Oui. Ah oui, lui, je connais. Et toi, tu parlais de qui ? En fait, quelqu'un à l'attribut du coworking fait ça en conseil d'entreprise sur la sociocratie. Ah, sur la sociocratie, d'accord. Bon, il fallait faire un tour. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est quoi ton nom ? Il fournit. Il fournit, d'accord. Non, pas d'autres questions ? Je ne sais pas. Ce n'est pas des questions. Ce n'est pas des questions, mais… En fait, je pense que ce genre de choses, quand on le voit, on dit « Ah, c'est génial, il faut pratiquer ». Ah bon ? Enfin, je ne sais pas. Non ? Non ? Non, je ne sais pas. Cherche les mots, ce n'est pas évident. Ça me paraît efficace, je veux dire. Non, je ne sais pas, mais ça me paraît encore. Pour l'Asse-Américain, il y a un côté gourou, il y a un côté turc. C'est un truc de plus, il y en a eu. Mais bon, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est une histoire de martiens. Enfin, moi, on ne dit pas en aimant. Je ne sais pas. Ça ne paraît pas applicable, c'est une histoire de martiens, c'est ça ? Mais ce n'est pas applicable, parce que moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Tu as créé un débat. Non, mais le fondement, si tu veux, l'organisation... Tu voulais répondre ? Oui. Il y a des entreprises à taille... Enfin, entre Zago et 3000 personnes qui marchent comme ça. C'est des usines. Elle est en France. Alors, je ne sais plus quel truc qu'elle prenne, mais ça marche énormément. Et il y a aussi... Il y a aussi l'entreprise qui fait des boîtes aux lettres en Nord-Pas-de-Canel, qui fonctionne sur ce système-là. Elle engage 800 personnes. Donc, c'est à la fois où ça fait des petites structures, et ça peut aller très loin au niveau des grandes structures, quoi. Et Frédéric Lamouille met en exemple une entreprise qui fait du service à la personne des infirmières à domicile, qui ont, petit à petit, passé un système d'organisation beaucoup plus horizontal que vertical. Donc, en fait, c'est dans tous les secteurs et dans tous les types de secteurs qu'il peut arriver à faire des choses différentes. Il y avait une question aussi, je crois que j'ai oublié... Oui, oui. C'est un peu français à mon film que j'ai vu sur la jeunesse dans Scope. D'accord. Oui, après, c'est peut-être pas les mêmes ouvrages exactement, mais bon, il y avait bien un délégué qui représentait l'ensemble du personnel qui allait voir le patron qui, lui, était élu. D'accord. 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 Moi ce que j'ai remarqué, les gens ont peur de la liberté qu'on leur donne. On est obligé de les forcer à la prendre pour qu'ils acceptent. Parce que derrière la liberté, il y a une responsabilité. On prend la responsabilité de faire des choses. C'est-à-dire que s'il s'est raté, il faudra peut-être refaire, etc. Mais il y a toute... Celle-là, moi je ne vois pas trop, il n'y a pas trop de liberté là-dedans. Il y a des consignes, des procédures. Voilà. C'est un exemple. En fait, c'est des procédures avec... Les procédures, ça sert à quelque chose. Après, moi je vois dans les entreprises, ça marche très bien. Après, il faut que les gens soient prêts intérieurement à cause de cette liberté-là. Oui. Et ça donne après une... Il y a moins de verticalité et d'horizontalité fait que c'est quand même beaucoup plus efficace. Et il y a beaucoup de témoignages d'employés qui disent qu'on se sent enfin notre place dans notre pays. C'est vrai que... C'est vrai que... Moi, ma méthode, c'est pas de méthode. Oui, mais à un moment donné, ça peut être... Alors, je conçois que ça... Ben oui, idéalement, c'est ça, oui. Mais moi, ça va... Après, ça marche, mais... L'anarchie, c'est libéral, c'est un libéral atteint. Après, c'est un gros mot pour beaucoup de gens, mais... Oui, mais... Enfin, l'anarchie, il parle d'autogestion, tout simplement. Oui, mais là, c'est un peu plus formalisé. C'est que les choses sont faites par ceux qui les font, et en plus, s'ils ne sont pas faites, pas tant que... Oui, mais après, généralement, ceux qui les font, ils les font tout le temps, et ceux qui sont autour, ils ne font pas. Et c'est comment réussir à les mettre ceux qui ne font pas, à leur donner cette responsabilité de faire à la place des autres. Ben, ceux qui font pas, ils... Oui, mais chacun a sa place. On est tous là, on est tous là. Donc, on peut vous mettre dans une association, tout le monde a sa place, avec ses compétences et ses fédesses. Et c'est vrai que ce système-là permet de... Donc, chacun soit très sensé de sa mission. Enfin, après, il y a une vraie... Enfin, il y a une vraie différence, quoi. A Bruxelles, on est de quoi, dans un pays allemand, c'est... C'est le service des impôts du pays qui fonctionne pour ça ? Alors, en Belgique, il y a la sécurité sociale, je pense. Oui, c'est ça. Alors, la sécurité sociale... Alors, ça, c'est une histoire qui est assez rigolote. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant un an et demi, en Belgique, il y avait les Flamands qui avaient refusé de voter le budget. Pendant un an et demi, il n'y avait pas de gouvernement. Finalement, ça, c'est pas... Et c'est à ce moment-là que le mec, le responsable de la sécu, il s'est dit, bon, allez, on va tout réorganiser en douce, sans demander à personne. De toute façon, il n'y avait plus personne. Et ça marchait super bien. Et à la fin, ils sont arrivés, ils ont dit, qu'ils se disent, ah, mais ça marche super, bon, ok, je continue comme ça. Mais oui, ça marche pas super, parce que c'était mieux d'asseoir du terrorisme. Hein ? Ça, par contre, les services... Ouais, mais pour la sécu, ouais, bon, franchement, la sécu est efficace. C'est vrai, bon, pas pour tout, alors. Il faut croire que ceux qui bossent pour la sécu sont plus efficaces que ceux qui bossent pour la police, tu vois. Dernière question, Jean-Marc ? Moi, ce que je voulais dire, c'était que dans des structures très, très énormes, il y a des numéros où certains, je ne sais pas trop comment dire, mais on n'est pas tous égaux dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on a envie de faire ou autre. Et c'est qu'en général, les vies ou les choses qui sont trop grosses, qui ne sont pas à l'intérieur humaine, vont dire, bah, toi, tu fais ça parce que j'ai besoin que tu fasses ça. C'est ce qui explique pourquoi la hiérarchisation, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin que quelqu'un fasse cette tâche-là, et ça va se limiter à ça, en fait. On n'a pas besoin de quelqu'un qui effectue. L'idée de cette horizontalité-là, au lieu de la verticalité, c'est de se dire chacun un peu plus égaux, quand tout le monde est un peu plus égal, je pense. Et chacun va pouvoir avoir un dialogue, quelque chose qui va se faire que je ne suis pas juste un rouage, je ne suis pas juste un petit outil sur lequel, bah, qu'il sert un marteau pour taper un truc. C'est partie de l'entreprise. C'est l'idée de la cellule, en fait. C'est qu'un organisme, c'est pas que un autre truc au-dessus, et puis, quand même, je n'achète pas. Après, c'est plus d'un choix de société, c'est clair. C'est quand même beaucoup lié à l'évolution industrielle du monde, qui n'est pas nouvelle, non ? Ouais, presque, donc tu parles. Enfin, on va peut-être s'arrêter là, parce que là, on pourrait en parler pendant des heures. C'était l'organisation scientifique du travail, avec Taylor, qui était le manager qui décide ce que doit faire l'exécutant, et l'exécutant, il doit juste exécuter sans un clic. On essaie de revenir à un système où on remet l'intelligence dans la personne qu'il fait. Voilà. Bon, ben, merci pour votre petit éclair. Merci.